D'où Lance, dans le nord de la France. Mercredi après-midi, Romain, 15 ans, répète avec son groupe de musique, apparemment d'innocents adolescents, et pourtant, il n'hésite pas à se revendiquer sataniste. D'ailleurs, à chaque fois qu'il joue, c'est le même cérémonial, se grimait le visage. Un maquillage macabre, pour faire comme leur chanteur préféré. Et vous, comment vous avez connu le satanisme ? Grâce au métal, je sais pas, des groupes... Il y a plein mal de groupes satanistes. Ouais, ça influence peut-être un peu, enfin, beaucoup. C'est donc par la musique que Romain a rencontré satan. Une révélation grâce à un groupe qu'il a découvert il y a 6 mois, son nom, Venom. On voit ici le symbole de Baphomet, donc comme j'ai dit, l'étoile à 5 branches, avec une branche vers le bas, avec le bouc. Le bouc, normalement, il représente satan. Les titres des chansons sont encore plus explicites. Traduction, les fils de Satan, Bienvenue en enfer, ou encore, Pacte avec le diable. Et cela peut aller encore plus loin dans la surenchère provocatrice. Exemple avec le clip d'un autre groupe que Romain apprécie. Il l'a téléchargé sur Internet. Ça, ça s'appelle Belphégor. Donc, eux, justement, ils sont vraiment radicaux. C'est le titre de la chanson, c'est une flamme et Christianos. Donc, c'est-à-dire, ils enflamment des chrétiens. C'est un peu trop, mais bon, ça ne me dérange pas. Son autre source d'inspiration, le cinéma. Romain aime se faire peur avec les nombreux films d'horreur qui jouent avec l'image du diable, du grand guignol que ses ados prennent au premier degré. D'abord, on regarde des films d'horreur. Donc, souvent, ils font quelques rituels. Donc, au début, on se demande ce que c'est vraiment. Et ensuite, sur Internet, on va finir par tomber sur des sites qui parlent du satanisme, des sites qui expliquent. En France, le satanisme n'est pas un mouvement structuré, mais il se répand grâce aux bouche à oreille. Pour preuve, le nombre impressionnant de sites à la gloire de Satan qui prolifèrent sur le web. Romain, comme des milliers d'ados, ils piochent de quoi se construire un univers parallèle en réaction à celui des adultes. En guise de provocation, c'est dans le cimetière de la ville que Romain et sa petite bande aiment se retrouver de longues heures l'après-midi pour tuer le temps. Pourquoi vous aimez bien venir ici ? L'ambiance. On aime bien l'ambiance. C'est calme. Reposant ? En reposant, oui. Musique morbide, lieu de rendez-vous macabre, tout ce qui met mal à l'aise le commun des mortels a tendance à fasciner Romain. Il s'est même construit une pensée en rupture totale avec l'éducation catholique de son enfance. On n'a pas à se dire « Tiens, est-ce que je fais ça ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? » On fait vraiment ce qu'on veut. Jésus s'est pris une gifle, il a tendu l'autre jour. Tandis que là, si on nous met une gifle, nous, on en remet une sur l'autre jour ou deux l'autre. Ce qui guide avant tout ces adolescents, c'est donc une véritable rupture avec le système de valeurs de leurs parents. Yveline, la mère de Romain, ne s'était jusqu'ici pas penchée sur l'univers de son fils. Il va tenter de lui expliquer ce qu'il a compris des règles satanistes. C'est comme une religion, sauf qu'il n'y a pas de contraintes, quasiment pas. On est athée, mais en suivant des sortes de règles de vie, c'est-à-dire ne pas faire de mal aux animaux, des trucs comme ça. A priori, rien de bien méchant, pourtant Yveline va vite déchanter. Notamment quand Romain va lui lire les textes auxquels il se réfère. De quoi sérieusement ébranler la mère de famille. Si un invité dans votre repère vous contrarie ou vous embête, traitez-le cruellement et sans pitié. Ah oui, quand même. Quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il continue à vous ennuyer, détruisez-le. Ah, détruisez-le. Comment ? Donc c'est là qu'intervient le rituel de destruction. Oui, on s'énerve, on le détruit ou on va... Mais pas physiquement ? Non, jamais physiquement. Jamais physiquement. D'ailleurs, c'est déjà un bon point. Parce que quand il dit mal détruisez-les, je pense qu'il y a des gens qui ne s'hésiteraient pas à détruire quelqu'un parce que c'est écrit là-dedans. Tu penses toujours rester dans le satanisme toute ta vie ? Non, quand même pas. Bien sûr, si. Ah bon, si ? Mais si, ça ne change rien. De toute façon, c'est comme ça. C'est là. C'est là. C'est là.